Puis le quatrième combat de la soirée, Ilunga Kabange du Lualaba et Chito Muke de Norkivu. Qu'est-ce qu'il y a comme boxeur qui s'appelle Ilunga ? Il est tellement dans la République, c'est partout. Ça c'est le coin bleu, ça c'est Chito Muke de Norkivu, coin bleu. C'est le quatrième combat. Quatrième combat de la soirée. Oui, entre Ilunga Kabange, Le Lualaba, coin rouge. Nous n'avons pas, on ne sent pas que ça avance. Ça traîne un peu. Ça traîne un peu. La FN, nous allons continuer ce soir. Oui. Oui. Mesdames et Messieurs, au coin rouge, nous verrons le point de la soirée. Et voilà, l'arbitre donne les instructions pour qu'on puisse commencer le premier round de ce combat. Quatrième combat de la soirée, entre Ilunga Kabange et coin rouge, de Lualaba. Et Chito Muke de Muke au coin bleu. Norkivu. Voilà, c'est parti. Le premier round. On s'observe un peu. Ils sont tous en garde. Oui. Ce sont des véritables novices. Oui, oui. Oui, oui. Une garde très 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 haute. Mieux comme ça. Parce qu'il ne faut pas recevoir beaucoup de coups à la tête. Mais ils ne se sont pas encore frappés. Pas encore. Qu'est-ce qu'il a en face de lui ? Encore. Non, il y a... Il y a... Voilà, en rouge et... Et Norkivu en bleu. Premier round. Oui, l'arbitre... Voilà, il s'amuse. Il s'amuse. C'est ce qu'on ne veut pas. Oh, c'est le championnat. Le championnat du Congo. Il doit y avoir un vainqueur. Un vainqueur. Et un vaincu. Un vaincu. Deux hypercuits. C'est pas possible. Il s'amuse. C'est pas possible. Point bleu. Elle a raté un crochet. Je l'esquive. Le boxeur en rouge. Il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Pourquoi il ne fait pas un seul bond ? Non, ça va quand même. Deux, tu as même trois. Ça va quand même. C'est bien. Gauche. Deux gauches. Ça, c'est pour repousser l'adversaire. Oui, c'est une manière de tromper. Tromper, c'est ce que j'ai dit. Et d'entrer avec un crochet. Je l'ai dit que le gauche, c'est le coup stratégique. Le gauche, c'est le coup principal. Le gauche, c'est le coup feint. Tu peux mettre deux, trois. Et tu te donnes une droite fin. Voilà, voilà. Il doit se chauffer encore. On voit que Tito est gaucher. Ah, il s'expose. Tito est gaucher. Il a tous les avantages, mais il n'en profite pas. Là, c'est Yelunga Kabange. En bleu. Non, non, en rouge. De l'autre, là-bas. Attention. C'était quand même un joli... Crochet de gauche. Aïe, 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 aïe. Il risque la disqualification. Vous voyez ? J'ai des craintes. Premier avertissement public aux deux boxeurs. Pour non-combativité. C'est ce qu'on avait dit. C'est comme le chat de boxing. Oui. C'est un championnat. Il risque d'être disqualifié. Fin du premier rang. Oui, ils sont disqualifiés tous les deux. Mais il faut qu'un passe pour aller en demi-finale. Non, non, non. Donc, ils vous disqualifient tous les deux. La sorte est pour les deux. Ah, pour les deux, oui. Ils disqualifient tous les deux. Oui, oui. Donc, il reste... En finale, il y en a un qui, dans un autre combat, qui ira directement en finale. En finale, c'est ça. En finale, c'est un problème de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec le trou. Le trou qu'ils vont laisser dans le classement. Le vide. Oui, oui. Il a de la chance de tomber sur quelqu'un qui n'a pas encore vraiment bousculé. Mais Ilunga Kabanga en rouge, il ne boxe pas. Donc, c'est... Bon, c'est, c'est... Je disais... Je pourrais dire que là-bas, la boxe n'est pas assez exploité. Deuxième round. Voyons qui commence le premier. Bon, on va voir entre les deux. Celui qui frappe aura l'avantage de gagner. Il fait le sac. Il fait le sac. Oui, oui. Mais le type en bleu, le boxeur en bleu, veut donner des coups durs pour mettre KO. Oui, oui. Si tu l'observes, tu vois, il hésite. Il cherche les coups durs. Les coups durs. C'est ce qu'il cherche. Tandis que Ilunga Kabanga est en train de pointer. De marquer. De marquer le point. Ça, c'est vrai. Il parle bien, quoi. Il est en train de... Il parle pas. Il fait un... Le système de... Comme aux entraînements, quoi. Il est en train de... Ilunga Kabanga est en train de marquer, hein. Ah, ben oui, hein. Les boxeurs en rouge, hein. Tandis que... Tito, point bleu, cherche... C'est de coups durs pour mettre KO. Bon, c'est pas facile de mettre... Ah, non. C'est pas facile. Voilà. Tandis que, point rouge, Ilunga Kabanga est en train de marquer... De marquer des points. Ça, c'est bien. Il a les jambes écartées, ce bleu, là. Mal écarté, vraiment. Oui, justement. L'écartement de pied, là... Les jambes écartées sur les ballons. Ça, ça ne fait pas l'affaire, hein. Ah, tu vois, il cherche toujours des coups... Tito en bleu. C'est ça. Des coups durs. Des coups durs. Mais dans l'entretemps, le temps passe. Le temps passe. Et l'adversaire est en train de marquer. Ilunga Kabanga est en train de marquer. Ilunga Kabanga est en train de marquer le point. Oui, c'est ça. Voilà. Il marque. Il marque. Il marque le point. Il continue à marquer. Deuxième ronde. Oui, c'est ça. Voilà, il frappe. C'est bien. Il continue à frapper. Allez, Ilunga Kabanga, allez-y. Il marque toujours le point. OK, OK, c'est bien. C'est bien. Il esquive. Il marque. Il avance. Voilà. C'est ça. OK. C'est ça, la boxe amateur. Et voilà, c'est ça, la boxe amateur. Il faut marquer beaucoup de points. Oui. Je les change de coups. Je les change. Voilà, il esquive encore. Mais il frappe. Il frappe sous le gant, le boxeur en bleu. En bleu. Voilà, c'est le point maintenant. Il cesse. Voilà, il sort du point. Il est quand même bon, ce boxeur en rouge. Ilunga Kabanga. Oui, oui. De l'Oualaba. Il continue à marquer. Continue à marquer. Il va gagner ce combat. Il va marquer. Bien, bel et bien gagné. Deuxième ronde. Depuis le début du deuxième ronde. Celui qui marque le point. Toujours Ilunga Kabanga de l'Oualaba. Oui, oui. Voilà, il marque. Voilà, c'est la fin du deuxième. Donc, c'est le point. Il a beaucoup marqué de points, le boxeur en rouge. Le boxeur de l'Oualaba. Ilunga Kabanga de l'Oualaba. Oui. Voilà, vous avez là sur votre petit écran, le boxeur Ilunga Kabanga. Il l'Oualaba. Il l'Oualaba. C'est un mouvement qu'il a fait, là. Oui. Comment ? Il doit être essoufflé. Essoufflé, soufflé. Avec le presto Florian Matamichi. C'est dommage que Kabanga n'ait pas plus de punch. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je vous ai dit tout à l'heure, c'était un combat de novices. Oui. Ce sont des boxeurs novices. Où j'ai un peu la tête. C'est parti, baleine. Oui, oui, Foulanguengue. C'est ce que tu dis, Foulanguengue, là-bas, tu vois. Oui, je disais que le boxeur en rouge a beaucoup marqué. Oui, oui. Il a beaucoup marqué. Sauf s'il ne tombe pas KO, il rapporte ce combat. Il rapporte ce combat au point. Et largement, s'il vous plaît. Largement, largement, largement. Mais voyons d'abord parce que ce n'est pas encore terminé. Le troisième round. Nous ne sommes qu'aux premières minutes de ce round. Voilà. Les esquives. Voilà. Il attaque quand même. Voilà, il marque. Ilunga Kabanga qui commence déjà à marquer le point. Voilà, il a raté ce crossé. De gauche, mais qui est droite. Attention. C'est... Qui ne touche pas, qui ne touche pas. Il cherche de coups durs, le boxeur en bleu. En bleu, il cherche toujours de coups durs. Or, il ne parvient pas. Jamais. Mais c'est parce que Kabanga est en mouvement. En mouvement. Il est en mouvement. Il esquive, mouvement, esquive, mouvement. Il baisse la tête. Voilà, je l'esquive. Très bien, très bien. Du boxeur en rouge. Ilunga Kabanga de l'eau là-bas. Ouais. Ça va quand même. C'est très, très, très bien. Ouais, ouais. Ok, ok. Tito se réveille un peu. Mais trop tard. Voilà. Il s'accroche. Pas moyen. Tito de... Qui vous. Intervention de l'arbitre pour dire... Il faudra soulever la tête, monsieur Ilunga. En rouge. Troisième round, dernier round, dernier round. L'avantage toujours de... De Ilunga Kabanga. De Ilunga Kabanga. Directement, il quitte le coin. Je l'esquive du boxeur en rouge. Ilunga Kabanga toujours. Voilà. Il marque. Il marque. C'est ça, la boxe amateur. Il faut marquer. Il faut marquer. Il faut marquer le point. Il a du souffle. Il est long. Il est long. Il a beaucoup frappé. Il a beaucoup frappé. Il continue toujours. Jusqu'à même au dernier round, il continue. Et puis, il contourne l'adversaire. Il fuit l'adversaire. Au coin, directement, il contourne. Ça, c'est bien. Très bien. Tu vois, il va quitter la bande maintenant. Regarde, regarde, regarde comment le boxeur en bleu, par le coup dur. Arbitre, c'est quoi, au juste. Ah, mon équipe, au milieu, au moins. Ouais, ouais. Je vous ai dit que le boxeur en bleu commence à montrer la fatigue. La fatigue, la fatigue. Voilà. C'est la fin du troisième round. C'est la fin du combat. Le boxeur de Rouman m'a surpris, c'est la fin. Foulain m'a surpris par son... Son style. Oui, oui. Victoire méritée, Foulain Guengue. Victoire méritée. C'était... Trois juste contre deux. Ouais, ouais. Moi, je me demande comment on a fait trois juste contre deux. Foulain Guengue. Vous comprenez, ce sont deux hommes, il y a le sentiment. Ah oui, oui. Il ne faudra pas ce qu'on donne zéro, zéro, justement. Il y en a qui font le compte seulement sur le dernier round, peut-être.